Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la treizième étape du Tour d'Italie. Une treizième étape qui sera bouleversée, elle devait emprunter le col du Grand Saint-Bernard, déjà depuis quelques jours on savait qu'il passerait par le tunnel. Et bien de grosses chutes de pluie au départ, une réunion entre les coureurs et l'organisation. Et finalement un départ pour seulement quelques centaines de mètres du côté de Borgo-Franco. Et ensuite les coureurs qui vont tourner à gauche, retourner au départ et monter dans les bus et voitures d'équipe, direction le Chable où sera donné sur les coups de 14h30-15h un deuxième départ. Et voilà les bus s'en vont, elle devait faire 207 kilomètres initialement, finalement 199, et bien ce sera même plus qu'une toute petite portion. 75 kilomètres, départ juste avant Verbier, donc au pied de la Croix-de-Cœur. Ils feront la descente, ce grand morceau de valet et puis arriver au pied de Grance-Montana, la montée finale dans le canton du Valet. Voilà ce qu'il restera à parcourir et toute la première partie avec l'ascension du Grand Saint-Bernard qui a été donc annulée. C'est parti très fort évidemment, seulement 75 kilomètres de course et on retrouve notamment Thibaut Pinot en compagnie de Bruno Armiraille dans ce premier groupe, Mathieu Ricciitello pour la formation Israël Première Tech. Il y a également Cepeda, Derek G à l'avant alors que Guerin Thomas ne compte plus que Haensmann et de plus parmi ses équipiers chez Ineos. Ainer Rubio dans la roue de Thibaut Pinot au sommet de la Croix-de-Cœur. Valentin Paré-Peintre qui revient, lui qui était dans l'échappée. Valentin Paré-Peintre qui semble bien descendre à l'avant. Le groupe Majoros qui est pointé à trois minutes désormais à 50 kilomètres du but. L'échappée donc de cinq coureurs avec les deux Français, Paré-Peintre et Pinot. Ça discute déjà entre Cepeda, l'équatorien et Thibaut Pinot. Bruno Armiraille, Ricciitello ont été repris par le peloton et les coureurs d'Ineos qui sont plus nombreux. Sivakov, Ben Swift qui sont rentrés alors que Primoz Oglitsch. Plaisante semble-t-il avec Roan Deni. C'est parti, 12 kilomètres de l'arrivée. Thibaut Pinot vient de placer sa première attaque et ça discute encore. Et ce n'est pas fini entre Cepeda et Pinot. Lorenzo Fortunato qui sort du peloton Majoros. Le coureur des Holocometa qui n'est pas une menace pour Guérin Thomas. Hugh Carty, le britannique compatriote de Thomas qui lui cette fois-ci était un petit peu plus dangereux. Son coéquipier chez IEF qui accélère en tête de course. Les coureurs de Jonathan Waters qui sont à tous les échelons. Cepeda qui a tenté de distancer Pinot et Rubio. Il reste 2 kilomètres à parcourir. Le trio qui se reforme et de nouveau, ça discute entre Pinot et Cepeda. Ils ne vont pas partir en vacances ensemble ces deux-là. Alors que Carty et Fortunato tentent d'allier leur force. Mais Hugh Carty semble en bonne forme et lâche l'Italien des Holocometa. Fortunato qui est sur le point d'ailleurs d'être repris par le peloton. Et Damiano Caruso qui va attaquer à son tour. L'Italien qui pour le coup est le premier des possibles favoris à attaquer. Le sprint est lancé pour la victoire entre le trio de tête. Cepeda qui a pris le meilleur mais Rubio qui n'a pas été très en vue dans la montée finale semble en mesure cette fois-ci de gagner l'étape. Heiner Rubio. Thibaut Pinot qui revient. C'est terminé pour Cepeda. Est-ce que Thibaut Pinot va pouvoir revenir sur Rubio dans les derniers mètres ? Il reste 150 mètres. Pinot s'est rassis. C'est terminé. Heiner Rubio va aller chercher la victoire. Succès colombien aujourd'hui sur les routes du Giro. Et c'est succès pour la formation Movistar. On attendait forcément Fernando Gaviria au sprint. Côté colombien, côté Movistar. Et bien c'est Heiner Rubio qui allait chercher la victoire devant Thibaut Pinot et Jefferson Cepeda. Valentin Paré-Peintre et Hugh Carty qui en termine. Et le groupe Mayo-Rose accompagné de Roglic, d'Almeida, d'Eddie Dunbar. Sans changement au classement général. On va regarder tout ça juste après. Et qui sont arrivés autour de la 7ème place avec Seb Keuss notamment. Damiano Caruso également. Andreas Leknesoun a perdu 7 secondes. La victoire pour Heiner. Rubio qui coupe la ligne devant Pinot. Éteint sur la ligne d'arrivée. Cepeda également déçu. Il y a eu un match entre les deux. Et finalement c'est Rubio qui est sorti vainqueur de cette fin d'étape. Derek J, 4ème. Décidément surprenant le Canadien d'Israël. Première take. 5ème. Valentin Paré-Peintre devant Hugh Carty. Garen Thomas termine 9ème à 1.35. Sans danger. Sans être vraiment attaqué. Leknesoun a donc perdu 7 secondes. Timena Reinsmann est 15ème de l'étape. Aurélien Paré-Peintre est 19ème au classement général. Thibaut Pinot gagne 5 places et se retrouve 10ème à 3 minutes et 13 secondes. Hugh Carty est 11ème. Aurélien Paré-Peintre a perdu quelques places. Thibaut Pinot grâce au point acquis aujourd'hui est de nouveau en bleu. 114 unités. 10 de mieux que Davide Baïs. Heiner Rubio vainqueur du jour et désormais 3ème de ce classement de la montagne. Jonathan Milan est toujours leader. A signalé que Matt Spedersen qui était 2ème du classement du Mayo Cyclamen n'est pas parti ce matin au départ de la 13ème étape. C'est donc Pascal Ackermann qui est 2ème de ce classement avec quasiment 2 fois moins de points que Jonathan Milan. La 14ème étape partira de Cierre direction Casano Maniago. Une longue étape de 194 km avec certes une grande ascension en début classée en première catégorie 20 km à 6,6% de moyenne. Mais ensuite ce sera tout plat alors si des sprinters ont réussi à basculer pas trop loin ils pourront revenir à moins qu'une échappée de baroudeurs se joue la victoire du côté de Casano Maniago. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501